Bonsoir tout le monde, bonsoir, merci d'être là. Mon nom est Patricia Huppé, je suis directrice adjointe ici cette année pour les élèves de 5e secondaire. Vous avez vu à l'entrée M. Philippe Gué et Mme Geneviève MacDonald qui sont nos conseillers en orientation ici à l'école. Je suis vraiment très choyée de travailler avec eux. Ce sont des gens très dynamiques et à l'écoute des besoins des élèves. Je vous remercie de vous être déplacés ce soir. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont revoir cette vidéo-là cette semaine. Je vous remercie de vous être déplacés pour épauler vos jeunes en vue de faire des choix d'orientation l'an prochain. Vous savez, la cohorte de cette année a quand même une histoire particulière. Une année, l'année passée, extra hors de l'ordinaire et cette année, ça se poursuit. Je pense que je peux déjà lever, je n'ai pas de chapeau, mais si j'en avais un, je peux déjà lever mon chapeau à leur capacité d'adaptation, à leur souplesse et à leur grande compréhension, qui, je crois, seront des atouts dans leur formation future ou encore éventuellement sur le marché du travail. Donc, à la fin de la conférence aujourd'hui, en fait, à la fin, si vous avez des questions, il y a Mme Geneviève McDonald et il y a M. Philippe Gay qui va être ici à l'arrière pour répondre. Si les questions ne viennent pas tout de suite et qu'ils sont rendus à la maison, il est possible d'aller sur le site Internet de l'école et il y a un onglet orientation. Vous pouvez directement communiquer avec eux via l'école, en fait, le site Internet. Puis sinon, vous pouvez toujours appeler à l'école, que ce soit me laisser un message ou encore directement aux conseillers en orientation qui vont retourner votre appel le plus rapidement possible. Donc, je vous remercie. Et en plus de ça, cette année tout particulièrement, nous n'aurons pas des journées carrières, journées régionales ici et là en raison de la situation dans laquelle nous sommes. Par contre, vous allez recevoir des invitations virtuelles pour voir quelles sont les offres de différents cégeps, différentes propositions d'institutions. Et ça, cette information-là va vous être transmise, entre autres par courriel, mais aussi sur le Facebook de l'école. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Valérie du cégep de Victoriaville. Merci. Je me présente, je m'appelle Valérie Bérubé, je suis aide pédagogique individuelle au cégep de Victoriaville. L'aide pédagogique, en fait, c'est la personne qui s'occupe du cheminement des élèves au collégial. Fait que souvent, là, je vais voir vos étudiants, vos enfants, là, plus l'année prochaine et tout ça. On s'occupe de l'admission, du cheminement, on fait quand même d'interventions directes avec les étudiants. Je vais pouvoir faire des liens, là, avec ce qu'on va parler un petit peu plus tard, dans les réalités peut-être du collégial et tout ça, parce que je suis peut-être aux premières loges pour faire ça. Je vais être aussi disponible à la fin, là, de la rencontre si vous avez des questions et tout ça. Vous pouvez aussi lever la main, là, je vous dirais que les gens, dans le fond, je les vois moins à cause des lumières, là, mais ne gênez-vous pas de m'arrêter, ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, on va parler vraiment d'informations sur les soirées collégiales. C'est sûr que je vais vous donner des exemples un peu sur ce que je vis à Victoriaville, mais on va parler des différents cégeps au complet. Ce n'est pas une conférence sur Victoriaville, c'est une conférence sur les soirées, c'est vraiment le collégial en général. Philippe, on va pouvoir y aller. Le but, en fait, c'est ça, c'est de vous informer sur les différentes étapes de l'admission et de l'inscription au collégial, qui sont deux mots qui se ressemblent mais qui ne veulent pas dire la même chose, on va y revenir, et peut-être de vous donner des pistes pour comment aider votre jeune à mieux définir son choix et son avenir professionnel et à réussir son passage secondaire collégial, en plus, surtout dans un contexte particulier comme on est là présentement. On commence toujours un peu rapidement, je trouve, ces croix-là. On parle, en fait, on va commencer par, je dirais, la poutine de l'administration, le pratico-pratique, comment on va faire ça. Quand vous allez faire une demande d'admission, on passe par ce qu'on appelle des services régionales d'admission. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, c'est que quand vous faites une demande, ne faites pas une demande au cégep de Victoriaville, au cégep de Sainte-Foy, au cégep de Sherbrooke, c'est regroupé par services régionales d'admission. Pourquoi? Parce que c'était un peu plus simple de gérer de cette façon-là et, en fait, aussi, ça l'empêchait qu'un étudiant, par exemple, fasse 12 demandes différentes et, là, avec les cégeps, c'était très dur de prévoir, OK, il y a un élève qui a postulé chez nous, mais ce qui va vraiment venir, finalement, c'est de faire une prévision de clientèle. Moi, ici, je représente le SRAC. Le SRAC, en fait, ça correspond à tous les cégeps qu'on voit sur 15 établissements, qu'on voit sur la carte du Québec. Le SRAC, c'est le service régional d'admission, le Q pour la grande région de Québec. Ça fait que, bien sûr, c'est la ville de Québec, mais c'est, géographiquement, de Victoriaville. Nous, on est comme à l'extrême gauche qu'on voit ici et, après ça, tout l'est du Québec. Ça fait que ça inclut aussi la Côte-Nord, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, etc., etc. Vous voyez, quelqu'un qui est très visuel pourrait dire, oui, mais il semble avoir un petit carreau sur l'île de Montréal. Vous avez des bons yeux. C'est parce qu'il y a l'École du meuble à Montréal qui est gérée par Victoriaville, qui est aussi dans le SRAC. Ça fait que ça, c'est pour le SRAC. L'autre grande région d'admission, j'arrive, c'est celle du milieu, ce qu'on appelle le SRAM. Le M, c'est pour la grande région de Montréal ou montréalaise, mais ça correspond beaucoup plus que juste la région de Montréal. Ça va être tout ce qui est, je vous dirais, de Drummondville et jusqu'à Montréal, jusqu'à l'Outaouais, jusqu'à l'Abitibi, Trois-Rivières, Shawinigan va être dans le SRAM. On ne la voit pas sur la carte. C'est comme toute l'autre partie par en bas. Et après ça, vous voyez, à l'autre diapo qu'on avait, par la suite, on voyait qu'il y avait aussi le SRASL. Le SRASL, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quatre cégeps au Saguenay. Ça fait que c'est le cégep de Chicoutimi, d'Alma, de Saint-Félicien. Chicoutimi, Alma, Saint-Félicien et Alma. Je pense que c'est Saint-Félicien que je n'ai pas dit au début. C'est les quatre cégeps du Saguenay. Et ensuite, il y a des collèges privés. Ça fait que c'est les écoles privées qui sont en dessous. Ça veut dire, par exemple, tous les collèges privés. Ça fait que le Collège de la Flèche, on postule directement au Collège de la Flèche, qui est à Trois-Rivières. Le Collège Hélice, on postule directement au Collège Hélice. Après ça, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les services régionales d'admission, les trois premiers que j'ai parlé en haut, on a le droit à seulement une demande par service régional. Donc, une au SRAM, une au SRAC, une au SRASOL si votre enfant veut aller plus au Saguenay. Et pour les écoles privées, on peut en faire autant qu'on veut. Ce qui veut dire, pratico-pratique, est-ce que je peux faire une demande à Drummondville et à un cégep à Montréal qui est inclus dans le SRAM? Non, j'ai le droit à un programme, une demande. Est-ce que je peux faire une demande à Sainte-Foy et une à Victoriaville? Non, parce qu'on est dans le même service régional d'admission. Est-ce que je peux faire une demande entre Victo et Drummond? Oui, parce qu'on est proche, mais on n'est pas dans le même service régional d'admission. C'est pour ça que des fois, on va y voir plus loin, mais des fois, il peut y avoir des petites stratégies à faire ou des réflexions à faire par rapport à où je vais postuler. On continue? Ah, c'est ça, je me disais que je l'avais. Comme je l'ai dit, un seul choix de programme et de cégep par service régional d'admission. Et ensuite, il faut savoir que les programmes collégiaux sont séparés en deux grandes, grandes familles. Les programmes préuniversitaires qui sont deux ans, ça le dit un peu dans le nom, qui préparent pour aller à l'université. C'est les classiques souvent qu'on connaît très bien, les sciences humaines, les sciences nature. Mais il y a des préuniversitaires aussi dans d'autres domaines. Il y en a en danse, il y en a en art visuel, il y en a en histoire. Et après ça, il y a des programmes techniques. Un programme technique où je vais apprendre un métier. Une année de plus, ça fait qu'un trois ans au collégial. Et là, qui nous donne deux choix. Ça fait que soit, après ça, on peut aller sur le marché du travail. Ou maintenant aussi dans plusieurs, plusieurs, plusieurs techniques. Peuvent aussi nous permettre d'aller à l'université. Selon, et après ça, selon le domaine. Puis si on a respecté les préalables qui sont requis. Ah, c'est ça, je les ai nommés d'avance. Ça fait que vous les avez, les préuniversitaires, ils sont tous indiqués. Et ensuite, dans le collégial technique, on sépare comme les programmes, parce que là, il y en a vraiment plusieurs, en cinq catégories. Les techniques biologiques et agroalimentaires. Ça fait que souvent la santé, tout ce qui va toucher à l'agriculture. Les techniques physiques, les techniques humaines. Ça fait que, on va dire, relations d'aide, ambulanciers, policiers, techniques administratives. Et le grand domaine des arts et des communications. Vous avez pris à l'entrée le passeport collégial. Vous les avez ici. Au passeport collégial, en fait, c'est tous les programmes qui sont donnés au SRAC. Et à l'intérieur, on voit que ça ne va pas bien. Mais vous avez toutes les techniques. Et vous avez, avec des petits X, avec des couleurs, en fait, où sont données les différentes formations. Et après ça, vous avez, on va y arriver dans quelques instants, mais le contingentement. Savoir si c'est un programme qui est contingenté ou non, avec les petites chartes de couleurs. Vous pouvez voir, bien, en technique biologique, qu'est-ce qui peut être disponible. C'est ce document-là qui va être extrêmement pertinent. Vous avez la même chose aussi pour les préuniversitaires en termes de contingentement. Après ça, quand on fait la première, quand on fait notre procédure pour être admis au collégial, en fait, il faut savoir que la condition générale, c'est d'avoir votre diplôme d'études secondaires, qui est la condition générale pour n'importe quelle formation au collégial. Ça, ça a été vu en clé. Je sais que les CO font attention à ça. Mais bien sûr, les sept matières qui sont obligatoires, français, anglais, éducation physique ou éthique de cinquième secondaire, et ensuite, histoire, sciences, mathématiques et les arts de la quatrième secondaire, et ensuite, 54 unités de quatrième, cinquième secondaire, au moins 20 unités de cinquième secondaire. C'est la première chose. C'est une partie de mon travail parce que moi, je reçois les demandes d'admission au cégep de Victoriaville. C'est la première chose qu'on regarde. Est-ce que l'élève est en voie d'obtenir son diplôme d'études secondaires? Ça fait que première étape. Ensuite, dépendant du programme, il faut regarder s'il y a des conditions particulières. Est-ce qu'il y a des mathématiques enrichies qui peuvent être demandées? Est-ce qu'il y a des sciences? Est-ce qu'il y a de la chimie? Est-ce qu'il y a de la physique? C'est des conditions aussi qu'il faut regarder. Et ensuite, il peut y avoir des conditions particulières des cégeps. Ça veut dire que des fois, il peut y avoir des entrevues. Des fois, il peut y avoir des tests physiques. On pense au classique ambulancier, technique policière, où il va y avoir des tests physiques. Des fois, il peut y avoir des cours de mise à niveau, par exemple, chez nous, en soins infirmiers. Mais le préalable qui est demandé, c'est la chimie. Nuance, en fait. Oui, c'est plus facile quand les étudiants arrivent avec leur chimie. Le préalable qui est demandé, c'est les sciences enrichies de quatrième secondaire. La science, technologie de l'environnement ou science de l'environnement. Quand les étudiants ont leurs sciences enrichies de quatrième secondaire, mais n'ont pas leur chimie, on peut la donner à l'intérieur du programme de soins infirmiers. C'est ce qu'on appelle un peu de la mise à niveau. Alors qu'un élève qui arrive avec sa chimie, il n'a pas besoin de faire de la mise à niveau en chimie. Ensuite, après ça, pratico-pratique, oui, il va falloir remplir un petit formulaire. En fait, on fait la demande sur le web, sur le site du SRAC. Donc, une demande qui coûte 39 $, c'est payable en ligne, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème, ça se fait très, très bien. Et après ça, il y a un processus de tour. Ça veut dire qu'on a comme une première chance d'être admis, un deuxième tour, un troisième tour, un quatrième tour et même des admissions tardives. Traditionnellement, on vise le premier tour, qui est toujours le 1er mars. Pourquoi? Parce qu'au 1er mars, toutes les places sont disponibles. Donc, vous pouvez regarder le tableau et voir, bon, bien, OK, est-ce que voici ce qui m'intéresse, ça se donne à tel endroit, parfait, je vais pouvoir postuler. Quand dans le document que vous avez regardé, il y a des icônes qui sont en rouge, ça veut dire que le programme est contingenté. Ça veut dire qu'après le premier, peut-être des fois le deuxième tour, il n'y a plus de place dans ce programme-là. Ça veut dire que quelqu'un qui se décide pendant l'été et qui fait sa demande le 1er août, bien, il n'y a plus de place. C'est pour ça qu'il faut faire, il faut idéalement réfléchir à ces choses un peu d'avance. Il y a des programmes qui ne sont pas du tout contingentés. Moi, j'accepte des gens, oui, au quatrième tour, mais même des fois quelques jours avant que le cégep commence. Ça dépend des programmes. Au SRAM, une demande aussi par le web, même chose, le paiement se fait en ligne aussi, c'est 30 $. Il y a une petite différence au niveau du coût. Le premier tour, c'est le 1er mars aussi. Même chose pour le Saguenay, même chose pour les écoles privées. Au SRAM, le deuxième tour, c'est un peu différent. C'est aux environs du 22 avril. Le troisième tour, environ le 27 mai. Il l'indique à chaque fois au SRAM, sur son site Internet, les dates ne sont pas fixes d'une année à l'autre. Et ensuite, ici, on voit vraiment légèrement, mais quand on est sur le site, à la page d'ouverture au SRAM, on va voir l'inscription, fait qu'on peut aller sur l'inscription. Complètement à droite en haut, on voit un peu le paiement. Ça se fait comme quand on fait un achat en ligne et tout ça, il n'y a rien de très, très sorcier. Et quand on est dans la page d'accueil, il y a un onglet aussi qui s'appelle prévisibilité d'admission, qui est un outil qui est très intéressant, que votre enfant peut faire aussi avec son conseiller d'orientation. En fait, c'est que le STRAC comptabilise les admissions des dernières années. Et on peut rentrer les notes de quatrième secondaire, les notes de cinquième secondaire. Et on voit sur les cinq dernières années, avec le dossier que j'ai, est-ce que statistiquement, mes chances sont bonnes, bon, mes chances sont bonnes d'être admis ou admise dans le programme que je vise. Je dois dire que là, cette année, peut-être à cause des notes de l'année passée, Philippe à l'arrière m'a fait des signes que ça va marcher moyen, parce que là, on a eu des notes de réussite. Puis là, des réussites, c'est comme dur à comptabiliser et tout ça. Des fois, moi, j'aime bien aussi rentrer, c'est pas des chiffres fictifs, mais dire, bon, bien, OK, mettons qu'on viserait à peu près ça en secondaire cinq. Tu sais, c'était quoi la moyenne qui était demandée, puis tout ça. Mais j'avoue que cette année, ça va être difficile à cause des notes de l'année passée. Après ça, bien, en fait, pour classer les élèves, en fait, on leur donne une cote STRAC. Ça fait qu'on regarde, bien sûr, la qualité du dossier scolaire. Il y a une importance qui est mise au français, même si vous étudiez pas en littérature, même si... Pourquoi? Parce que dans les recherches, on s'est rendu compte qu'un français fort ou un français qui était bien réussi au secondaire, c'était un moyen de prédire comment l'élève va bien réussir au collégial. Pourquoi? Parce qu'au collégial, il y a de la lecture, il y a des textes à écrire et tout ça, peu importe le domaine. Ça fait que c'est pour ça. Et après ça, bien, selon le programme, des fois, il y a des matières qui vont être... qu'on va considérer comme un peu plus importantes et ça va nous permettre de donner une cote et de savoir, finalement, est-ce que oui ou non, je peux être acceptée. C'est une manière de classer les élèves, dans le fond, les uns par rapport aux autres. Quand on fait notre demande au 1er mars, on va recevoir notre réponse à peu près autour du 7-8 avril. Tous les élèves du secondaire sont admis sous condition. Ça fait que si vous êtes admis, personne ne va être admis définitivement. Pourquoi? Avez-vous une idée? Ça fait que vous n'avez pas fini votre secondaire. Ça fait qu'en fait, c'est qu'on se dit, OK, parfait, oui, ça va bien. Bingo, on a super hâte que tu sois étudiant chez nous, mais ne lâche pas tes efforts pour terminer ton secondaire. Et vous pourrez en parler à vos conseils d'orientation. Pour avoir, jadis, moi aussi, avoir été longtemps conseillère dans une école secondaire, quand on reçoit les réponses du cégep, souvent, il y a un petit relâchement. On est comme, wouhou, c'est réglé. Puis là, on est comme, non, 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 il faut maintenir les efforts jusqu'à la fin, c'est très important. Alors, il peut y avoir un refus. Et dans certains cas, on peut être sur une liste d'attente. La liste d'attente, c'est un peu tannant parce que là, il faut savoir, bon, bien, OK, est-ce que je prends une chance? Parce que quand on est sur la liste d'attente, en fait, ça bloque notre place au SRAC. On ne peut pas refaire une demande ailleurs. Fait que là, il faut dire, bien, est-ce que j'attends d'avoir des nouvelles du cégep? Ou bien, bien, non, finalement, je change d'idée puis je fais une demande ailleurs. Dans ces temps-là, bien, ça peut être intéressant de contacter le cégep. Souvent, on est capable de vous dire, là, mettons, l'enfant est à peu près à quelle position ou qu'est-ce qui arrive par rapport à ça. Et le point numéro deux, je vous dirais que ça, c'est hyper, hyper, hyper important. J'en ai encore traité trop au mois d'août. Après ça, quand vous recevez votre acceptation du cégep, c'est pas terminé. Souvent, les gens, ils reçoivent le courriel, il y a trois pièces jointes, ils regardent la première, félicitations, vous êtes acceptés, puis ils font, c'est réglé. Non, 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 non. Il faut s'inscrire au cégep. Parce que le cégep, moi, j'ai aucun moyen de savoir, est-ce que tu as fait aussi une demande à Sherbrooke? Est-ce que tu as fait une demande à Élis? Est-ce que, fait que je suis très content, tu as fait une demande chez nous, mais peut-être que tu en as fait ailleurs et moi, je n'ai aucun moyen de le savoir. Fait que pour ça, il faut que tu confirmes ton inscription. Ça veut dire qu'on va vous demander de payer la future session et de faire vos choix de cours. Fait qu'un élève qui dit, oui, 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 moi, j'ai été reçu, votre enfant dit, c'est beau, j'ai rien d'autre à faire. Ça ne se peut pas. Fait qu'il faut vraiment des choses. Non, je vous le dis parce que moi, après ça, au mois d'août, j'ai des téléphones. Bonjour, Mme Birbain. Oui, moi, je rentre en agriculture. OK, félicitations. Mais je n'ai rien eu. Non, mais les horaires, on les donne demain. Oui, mais je n'ai rien eu comme information. Puis là, je dis, OK, donne-moi ton nom comme il faut. Et là, je dis, oui, tu as été accepté le 12 avril, mais tu n'as jamais donné suite. Donc, nous, on t'a désisté. Et là, bien, des fois, les élèves, ils sont comme, ah! Et là, des fois, comme cette année, au mois d'août, j'ai eu une recrudescence en agriculture. Bien, pendant trois jours, je n'avais plus de place. Et là, l'étudiant, il dit, oui, mais j'ai pris un appart à Victoriaville. Je dis, oui, mais moi, je n'ai plus de place. Fait que ce trois jours-là que j'ai dit à l'élève, bien, il y a des bonnes chances que quelqu'un se désiste. Mais tu es sur ma liste d'attente. Il n'y a pas à trouver ce drôle. Fait que c'est ça. Fait que faites vraiment, vraiment, vraiment attention. C'est très important. Et un deuxième choix au cas où, bien, en fait, ça peut toujours être possible. Fait que d'où le fait de, bien, peut-être de regarder dans le passeport, voir est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Si mon choix est très clair et je sais absolument que je vais m'en aller en technique de travail social, bien, est-ce que stratégiquement, c'est préférable que je fasse un, deux, trois choix dans trois cégeps différents? Bien, peut-être. Est-ce qu'il y a une possibilité, tu sais, si je veux m'en aller en sciences humaines à Victoriaville, est-ce que c'est contingenté? Non. Fait que là, bien, peut-être que je peux être un peu moins stressée. Mais quand même, est-ce que j'ai le temps de bien regarder mes choses? C'est le moment, là, de dire à votre enfant, bien, tu parles à ton conseiller d'orientation. Est-ce que tu as regardé vraiment c'était quoi? Peut-être tes autres choix, etc., etc. Fait que prenez le temps, là, vraiment de vous informer.